Bonjour, bienvenue dans nos quartiers. On la surnomme la comptatrice des quartiers, notre invitée Malika Bellari-Bilemoal. Bonjour. Bonjour. Alors avant de voir ce que vous faites avec les enfants et les femmes dans les quartiers, parlons de vous. Vous êtes la septième enfant d'une famille d'origine algérienne. Vous êtes née à Nanterre, dans le bidonville des Pâquerettes. Et en fait, vous êtes une enfant miraculée à trois ans. Vous êtes victime d'un très grave accident de la route, violemment percuté par un camion. Et du coup, vous allez passer dix ans, votre enfance, entre hôpital et centre de rééducation. Oui. En fait, cette opération, cet accident fait que j'ai eu besoin de beaucoup de soins, beaucoup d'attention et beaucoup de rééducation et de réparation. Ce qui fait que toute mon enfance était entre les maisons de convalescence et les hôpitaux. Et en permanence, j'ai oscillé entre ma famille et les hôpitaux. Et puis aussi, ça a été le lieu où j'ai découvert la musique. Voilà. C'est ce qui m'a permis de pouvoir rêver. Oui. Et le 3 juin 1963, le jour de la mort du pape Jean XXIII, dans la chapelle de la maison de Nazareth à Cannes, où vous résidez, vous entendez l'Ave Verum de Mozart. Vous avez sept ans et c'est une révélation. Oui. Parce que, en fait, quand j'ai entendu ce chant, c'était pour moi qui ai été condamné à l'immobilité pendant quelque temps. C'était comme si je marchais. Et c'était aussi une forme de guérison. Voilà. C'est pour moi quelque chose qui me permettait de pouvoir revivre. Voilà. Vous dites que c'est la musique qui m'a permis de ne plus me sentir étrangère et qui a tout changé. Oui. Parce que quand j'ai étudié la musique, je me suis rendue compte, à l'école normale, enfin pour moi ça a été très important, où j'ai vu que le Moyen-Orient, l'Occident, tout ça fonctionnait ensemble. Et que les pays du Maghreb avaient beaucoup apporté dans la musique classique. Et que beaucoup de compositeurs s'étaient inspirés de ces pays-là. Et ça vous fait d'autant plus de bien qu'enfant, adolescente, vous êtes écartelée entre deux cultures. Vous dites, on m'a demandé de choisir mon camp, ma culture maghrébine ou ma culture française. Qui vous demande de choisir ? Je pense que les deux côtés. Aussi bien de ma famille que du côté français. Et c'était très difficile, parce qu'il y en avait qui vous préféraient que je change de nom, de prénom plutôt. Me faire appeler Marion au lieu de Malika. Et puis les autres qui me disaient, c'est pas très bien d'être française, il faut que tu restes avec tes origines. Et je ne pouvais pas, parce que je suis née ici. Et que ce que je disais, c'est qu'à la fois je suis catholique et j'ai aussi une culture musulmane. Et en même temps, pour moi, je ne pouvais pas me couper en deux. J'ai besoin des deux. Et je pense aussi que quand on est née dans un pays, on ne peut pas changer. C'est comme les pieds noirs qui sont nés en Algérie. Moi, mes odeurs, elles sont en France et c'est mon pays. Et ça ne se discute pas, c'est comme ça. Et dans votre famille, ce n'est pas facile. On essaie même de vous marier de force en Algérie. Oui, parce que c'est la tradition, parce que ce ne sont pas les études. Les femmes ne pensent pas, on pense qu'il faut les marier et que c'est les maris qui vont faire la retraite des femmes. Votre frère vous bat parce que vous résistez ? Oui, parce qu'en plus de ça, je ne veux pas me marier et j'ai réussi à ne pas être mariée. Et donc, j'ai lutté contre ce système. Et c'est le suicide de votre sœur aînée, alors que vous avez 22 ans, qui est un électrochoc ? Oui, parce que là, quand ma sœur est partie, ça a été tout d'un coup quelque chose de violent. La musique est revenue, mais c'est aussi, ça m'a mis en face de qu'est-ce que j'avais envie de faire, parce que je faisais des études de compta. Et tout d'un coup, la musique est revenue d'une manière très forte. Et ça, c'est par le travail de thérapie. Et là, j'ai foncé. Et là, vous vous souvenez de la VV Room, de votre enfance. Et puis, en plus, parce que je suis allée écouter aussi le Requiem de Mozart avec une copine. Et ça, ça a été vraiment la révélation. Et voilà, en 1998, vous chantez « Sale gavo » devant 750 personnes. Oui, et là, j'étais très contente. Parce que ça a été aussi une consécration de mon travail, de mes études, de l'école normale, de tout ce que j'avais fait. Et aussi, surtout, de, comment dire, c'est une salle mythique pour un chanteur. C'est du passage obligé. Et votre mère est au premier rang. Et oui, elle est venue me souhaiter la baraka. Voilà. Et pour moi, ça a été une réussite. Vous en gardez un souvenir ému, encore aujourd'hui. Oui, parce que ma mère n'est plus là et c'est le souvenir que j'en ai, qu'elle est venue. Elle a été fière. Et dix ans plus tard, la mezzo-soprano que vous êtes chante à Mogador, aux côtés de Nathalie Dessé. Aujourd'hui, vous donnez des concerts de parlemente et organisez des ateliers de chant dans les quartiers de France. Hortense Villat et Géraldine Noël sont venues vous voir à Clichy-sous-Bois. Reportage dans nos quartiers. Les derniers temps, j'ai fait beaucoup la banlieue parce que j'habite la banlieue. Donc j'ai fait Nanterre, j'ai fait Colombes, Créteil, Bondy et peut-être chez vous. Ce mercredi-là, ils étaient une soixantaine de petits Clichois à découvrir le talent de Malika Bellaribi-le-Moile. Une diva dans les quartiers. Pour beaucoup, ces enfants n'avaient jamais entendu une cantatrice chanter. Alors forcément, cela surprend. Cela amuse aussi. L'idée de Malika, montrer que malgré sa difficulté, l'opéra est accessible à tous. C'est pas juste pour les riches, l'opéra. C'est pour tout ce qu'ils aiment chanter, aiment la musique douce, du rap, s'amuser. Tout le monde peut faire de la musique, mais ça prendra beaucoup de temps. Du temps et de la rigueur, mais il faut surtout que le plaisir soit là. Que cette première rencontre donne l'envie à ces jeunes de continuer, de s'inscrire aux ateliers et leur permettre de peut-être bientôt monter sur scène. Ces enfants de Créteil, justement, sont venus répéter une dernière fois les airs qu'ils chanteront en première partie du Barbier de Séville. Malika travaille avec eux depuis plusieurs mois. Ne jamais rien lâcher. Soyez autoritaire avec vous-même. Durs comme je fais. Les pousser toujours plus pour qu'ils donnent le meilleur. La difficulté de ces projets, c'est le cadre, l'autorité. Il faut un an pour vraiment avoir des enfants qui changent. La difficulté au début, c'est que souvent, ils viennent, ils partent. Ils viennent, ils partent. Puis ils reviennent. Et puis vous travaillez sur pourquoi ils ne sont pas venus. Le but est de sortir d'un système d'échecs. Elle est toujours dure. Elle est trop dure ou... Non, elle n'est pas trop dure. C'est juste qu'elle ne lâche jamais. Les cœurs du Barbier de Séville sont aussi issus de ces ateliers de Créteil, Bondy et Paris. Des femmes qui ne connaissaient rien au chant lyrique et que Malika fait monter sur scène aux côtés de professionnels. Des femmes qui, avant leur rencontre avec la diva, n'auraient jamais imaginé participer à un opéra. Ça m'a fait sortir de chez moi. Et à travers elle, j'ai connu beaucoup de monde. Et franchement, on arrive à s'exprimer par le chant, à avoir confiance. Ce qui m'a plaît en elle, c'est qu'elle défend vraiment la femme, le côté social de la femme. Nous faire sortir de nos tabliers, nous faire sortir de nos cuisines. Les deux heures qu'on a avec elle, moi j'oublie tout, je suis bien, je suis heureuse. C'est une thérapie. L'impossible, c'est possible avec Malika. C'est une femme de cœur. Et parce qu'elles sont mises en valeur, c'est tout le quotidien de ces femmes qui change. Au début, je voyais des femmes effacées. Et après, j'ai vu des femmes debout, qui se tenaient droites. Je vois des femmes belles. Oui, elles sont fières. Oui, elles changent. Malika Bellaribi, une femme de cœur et une femme à poigne. Son professionnalisme et sa ténacité ont permis à ses enfants et à ses femmes de donner de la voix devant 450 personnes sur la scène de Clichy-sous-Bois. La cantatrice qui, une fois de plus, a su faire résonner son art et en illuminer les quartiers. Magnifique reportage d'Hortense Villat et Géraldine Noël. Vous dites, j'utilise le chant comme une thérapie. Oui, j'utilise le chant comme une thérapie. C'est-à-dire que j'utilise la colère, qui est l'action, la décision, l'affirmation. Ça permet d'être dans le savoir-être, ce qu'on appelle l'apprentissage savoir-être au lieu du savoir-faire. Et puis, je travaille aussi sur les codes, comment se tenir patoisé. Avec les enfants et les femmes, c'est le même processus. Et là, de savoir comment on se tient sur scène, comment le corps va émettre des sons. Alors, on travaille sur le contrôle et la responsabilité, parce qu'il faut contrôler son corps. Et puis, il faut émettre le son, donc responsable de soi. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour les enfants, parce que, pour eux, ils sont dans le zapping et ils n'ont pas un travail sur la concentration. Vous leur apprenez le sens de l'effort régulier, de la concentration. Oui, alors, beaucoup sur la fruits. C'est de l'éducation, vraiment. En fait, c'est de l'éducation. C'est pour ça que je dis que c'est du savoir-être et non du savoir-faire. Parce que c'est aussi donner des codes qui vont permettre qu'à l'école, ils vont mieux travailler. Ils vont pouvoir savoir comment on fonctionne avec les gens. Et c'est vrai que, aussi, je travaille sur le côté spontané, être des enfants, jouer. Et en même temps, ce sont des enfants qui sont quelquefois adultes. Donc, déjà, ils oublient. Puis, ils ont aussi des éléments de comparaison, qui est la télé, où ils s'imaginent que c'est facile, tout va très vite. Et, en fait, ce n'est pas ça du tout. Le chant, c'est patient, on recommence. Ça demande de la rigueur, de l'autorité aussi. C'est vrai qu'il y a des fois, il faut un peu crier pour se faire comprendre et entendre. Parce qu'ils ont du mal à se centrer sur eux et avoir l'importance. Et les femmes, c'est génial ce que vous faites. Vous leur donnez une confiance infinie. Alors là, les femmes, on travaille beaucoup sur l'estime de soi. C'est-à-dire que le fait qu'elles apprennent à chanter en italien, qu'elles apprennent à chanter différents chants dans d'autres langues, ou le français, ou c'est un autre vocabulaire ancien. À ce moment-là, elles se disent, ah ben oui, je suis capable de le faire. Et puis, elles reprennent aussi un processus d'apprentissage, qui est qu'elles peuvent apprendre, elles peuvent reprendre des études, ou trouver du travail, et surtout de l'estime d'elles-mêmes. Et vous dites effectivement que le chant aide à mieux s'intégrer dans la société ? Oui, parce que tout d'un coup, ce monde devient leur monde. Ce qu'ils ont l'impression, qui est un art élitiste, tout d'un coup, ils se disent, ah oui, mais je l'avais entendu dans des films, à la télé. Parce que la télé est leur culture pour les personnes. Et vous dites, je le fais comme une mission, en même temps, je répare quelque chose en moi. Je le fais en une certaine mission, parce que je rends ce qu'on m'a donné. Enfin, ça, pour moi, c'est important. Et aussi, je répare toute la partie où je n'ai pas pu jouer. Et le fait de donner des cours aux enfants, je joue, et en même temps, j'ai la rigueur. Je comprends aussi ce que les enfants traversent quand on n'a pas eu. Et les adultes, c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est aussi une espèce de réconciliation avec le monde. Je signale votre autobiographie, Les Sandales Blanches, parue chez Calman Levy. L'album intitulé Melting Up. Et de date, vous êtes en récital, ce samedi à l'église de Sergie. Et avec le barbier de Séville, mardi, à la salle Corteau à Paris. De belles dates pour vous. Oui, de belles dates, parce que celle de samedi, c'est de la musique sacrée. Donc, c'est un répertoire que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai même invité quelques femmes de quartier à venir chanter avec moi. La News Day, la petite messe solennelle de Rossini. Et puis, après, c'est le mardi à la salle Corteau, qui est quand même une salle emblématique aussi. Et là, c'est le barbier de Séville avec les professionnels et les femmes de quartier. Et les enfants sont sur la première partie aussi. Merci Malika. C'était une très belle rencontre pour nous. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Merci. Très bonne journée à tous. À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501